X et Y sont des entiers qui vérifient l'égalité 2X²-5XY plus 2Y² plus 13 égale 0. Prouvez que la valeur absolue de X plus Y égale 14. Cela veut dire que X plus Y est 14 ou X plus Y égale moins 14. Comment prouver ça ? Est-ce qu'il y a une astuce ? Je rappelle qu'une astuce utilisée au moins deux fois, ça s'appelle une méthode. Alors, des entiers. On va jouer la divisibilité. Passons 13 dans l'autre nombre, on verra bien. C'est le seul nombre qui n'a pas de variable, X, Y. Dans cette égalité avec des inconnus, autrement dit une équation. Et je vais copier 2X² et je vais éclater moins 5XY. Je vais l'écrire moins 5XY moins 4XY. Ça, c'est la même chose que ça. Et plus 2Y² qui se trouve là. Pourquoi j'ai fait ça ? Mais pour trouver des factorisations. La factorisation, ça va servir pour la divisibilité. facteur dans ces deux termes, X, facteur de 2X moins Y. Ça, c'est facile. Les deux autres. Ah, si je trouverais aussi 2X moins Y en facteur, serait super. Est-ce que je peux mettre 2Y en facteur ? Moins 2Y, comme ça. 2Y fois 2X, ça fait moins 4XY. Moins 2Y fois moins Y, ça fait plus 2Y². Égal moins 13. Et on est bien, parce que maintenant, on factorise de nouveau. 2X moins Y, c'est le facteur commun. Et l'autre, c'est X moins 2Y qui est égal à moins 13. Et maintenant, tout s'illumine. J'ai un produit de deux nombres entiers. Parce que addition, multiplication, subtraction, deux nombres entiers. C'est deux nombres entiers. Ce sont des entiers. Multiplier, ça donne moins 13. Quels sont les nombres qui peuvent donner moins 13 en multipliant ? 1 multiplié par moins 13. Ou moins 1 multiplié par 13. Ou 13 multiplié par moins 1. Ou moins 13 multiplié par 1. Je trouve donc 4 systèmes. Le premier système, je vais l'écrire. 2X moins Y égale 1. Et X moins 2Y égale moins 13. Voilà le premier système de deux équations, deux inconnues, que je peux trouver. Il faut écrire les 4. 1, 2, 3, 4. Et puis, bien sûr, trouver les solutions de ces 4 systèmes. Je vous laisse trouver tout seul. Si 2X moins Y égale 1 et X moins 2 égale moins 13, on obtient X plus Y égale 14. Si, bien sûr, vous avez trouvé les solutions de ce système. Pour le deuxième cas, 2X moins Y égale moins 1 et X moins 2Y égale 13. De nouveau, en résolvant, on trouve X plus Y égale moins 14. Et pour le troisième cas, 2X moins Y égale 13 et X moins 2Y égale moins 1. On trouve de nouveau, on trouve X plus Y égale 14. Je ne vous dis pas les solutions de ce système. C'est facile à résoudre avec la calculette. Et le quatrième, bien sûr, 2X moins Y égale moins 13 et X moins 2Y égale 1. Qu'est-ce qu'on trouve avec X plus Y ? X plus Y égale moins 14. Voilà. Chaque fois, la somme de X et Y, c'est 14 ou moins 14. Le problème est résolu.